Bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope de février 2024. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je veux vous inviter comme d'habitude à penser à vous abonner, à partager cette vidéo et bien sûr à activer la petite cloche de notification pour rester informé de nos prochaines sorties. N'oubliez pas également de consulter les prévisions qui concernent votre ascendant afin de nuancer toutes les informations qui vous seront livrées ici puisque vous le savez nous sommes sur des horoscopes qui sont généraux. Alors comment va se présenter ce mois de février 2024 ? Et bien ce mois de février 2024 apportera une série de transits astrologiques significatifs qui influenceront nos vies de manière profonde. Ces mouvements célestes nous inviteront à nous adapter, à nous transformer à la fois collectivement et individuellement. Comprendre ces influences astrologiques nous aidera à saisir les opportunités de croissance et à naviguer harmonieusement dans ce mois qui se voudra vraiment un mois de renouveau. Au niveau des transits nous avons ce mois-ci Mercure qui va entrer en verso le 4 février et qui restera jusqu'au 24. Voilà qui nous invitera à réfléchir à notre vision du futur et à revoir nos projets à long terme. Cette période peut nous encourager à repenser nos idées, à nos croyances également, ainsi qu'à renouveler notre communication avec les autres. Mais avec le carré qu'il opérera à Uranus et Jupiter, il pourrait y avoir en milieu de moi des retards ou encore des malentendus. Il sera donc très important de faire preuve de patience et de prudence dans nos interactions avec les autres, surtout pendant la période du 7 au 19 février. Nous aurons également la nouvelle lune en verso et oui encore un coucou du signe du verso décidément très présent en ce début d'année. La nouvelle lune en verso marquera un moment de renouveau et d'indépendance. Cette lune nous encouragera à exprimer notre individualité et à embrasser des idées innovantes. C'est une période qui sera donc idéale pour viser de nouveaux objectifs et émettre de nouvelles intentions, en particulier ceux qui favorisent le progrès et la liberté. Cette énergie nous aidera donc à nous épanouir dans des domaines tels que la technologie, la science ou le contact avec les autres mais aussi l'entraide. Au programme également Mars qui entrera en verso le 13 février et qui va y rester jusqu'au 1er avril. Et ce Mars en verso va nous apporter une énergie d'aventure et de passion. Ce transi va en effet nous encourager à élargir nos horizons, à prendre des risques calculés et à poursuivre nos aspirations les plus élevées. Ici il y aura une ambiance anticonformiste où nous serons épris avant tout de liberté et certains d'entre nous pourraient ainsi se débarrasser de certaines entraves dans leur vie. Enfin pour clôturer ce mois de février 2024 au niveau des aspects astrologiques nous aurons la pleine lune en vierge le 24 février très exactement. Une pleine lune qui soulignera l'importance de la diligence, de l'organisation et de la réflexion critique. Elle mettra en évidence les détails et les aspects pratiques de nos vies. C'est une période qui sera donc idéale pour mettre en ordre nos affaires, apporter des ajustements dans notre routine quotidienne ou pourquoi pas améliorer notre bien-être physique et mental. Cette pleine lune nous rappellera l'importance de l'équilibre entre le travail et la santé. En conclusion ce mois de février 2024, les transis astrologiques nous inciteront à nous transformer, à explorer de nouvelles voies et à briser les barrières qui nous limitaient jusqu'ici, à embrasser des idées novatrices et à rechercher l'expansion personnelle. En accueillant ces énergies, nous pourrons tirer parti des opportunités de croissance et évoluer vers une version améliorée de nous-mêmes. Restons donc ouverts aux changements et faisons donc confiance au processus cosmique en cours. Voyons maintenant tout de suite, signe par signe, comment tous ces transis planétaires vont toucher votre signe solaire. Alors c'est parti amis cancers pour l'étude de votre ciel du mois de février 2024. On commence de suite avec vos amours. Si vous êtes en couple, votre relation amoureuse ce mois-ci ne devrait pas connaître de difficultés majeures, bien au contraire. Le joli trio Vénus, Mars et Mercure en début de mois dans le secteur de votre union posera en effet les bases d'une vie à deux plus complice et bien plus agréable que les mois précédents où la routine cette fois-ci n'aura pas sa place car vous saurez vous surprendre l'un et l'autre et ainsi maintenir une belle dynamique. Si vous êtes célibataire, ce mois-ci pourrait être propice à une rencontre significative car pour vous aussi, surtout en début de mois, le joli trio astral Vénus, Mars et Mercure va en effet vous être profitable et pourrait placer sur votre chemin quelques nouveaux visages plus qu'intéressants. Soyez ouvert aux nouvelles connexions et suivez votre intuition, vous pourriez être surpris du rapprochement qui pourrait s'opérer avec un tout nouveau visage. Sur le plan professionnel, ce mois-ci avec un chiron un peu capricieux dans le secteur de votre carrière maison solaire 10, vous pourriez rencontrer des obstacles et des retards. Restez concentré sur vos objectifs et persévérez malgré les difficultés. Vos efforts devraient s'avérer payants sur le printemps, il faudra donc être encore un petit peu patient avant que les choses bougent, mais ne baissez pas les bras pour autant. Côté porte-monnaie, sous le coup des carrés que les astres rapides enverront depuis votre maison solaire 8 à Uranus, vos finances ce mois-ci pourraient être un peu instables. Il y aura au programme en effet peut-être des dépenses imprévues, des rentrées d'argent retardées, les choses seront parfois compliquées et vous obligeront à jongler. Faites preuve de prudence dans vos dépenses et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller financier si nécessaire pour faire un petit point. Enfin, côté vitalité, ce mois-ci les astres vous ficheront une paix royale et tout devrait aller comme sur des roulettes pour vos amis cancer. Veillez juste à vous accorder plus de repos et adopter des pratiques de gestion du stress pour maintenir votre vitalité car les astres auront tendance à vous rendre un petit peu anxieux par moment. Voilà les amis pour votre horoscope, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et pensez également à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta et Facebook. Je vous laisse également le lien de notre site internet en description de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres contenus astrologiques et ésotériques. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.